Sœur Claire, bonne année liturgique ! Bonne année, Père Pierre ! Vous allez nous commenter les textes du premier dimanche de l'Avent de la Nécée, à la fois le texte du prophète Jérémie et le texte de l'Évangile selon Saint-Luc. Alors, l'Église, d'une manière géniale, bien sûr, dans l'Esprit-Saint, a choisi de commencer ce temps de l'Avent par un passage du livre de Jérémie qui éclaire ce qui va nous être dit dans l'Évangile selon Saint-Luc. Les jours dont il va être question dans Saint-Luc, c'est ceux dont il est question dans le prophète Jérémie où il est dit « Voici venir des jours où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Judas. » Le texte hébreu dit « La parole que j'ai fait se lever » et c'est le verbe de la résurrection. Il s'agit de « Hakimuti » « Hakimuti » la racine « kam » « kum » « talita » « kum » Donc c'est une parole mystérieuse qui va se lever. Cette parole, nous la connaissons, c'est le verbe qui vient éclairer toute notre histoire jusqu'à, et y compris, la fin des temps. Donc voici venir des jours où le Seigneur dit « Je vais faire lever la parole que j'ai dite, la parole que j'ai parlée, mon tamo. » Cette parole, je vous en ai parlé et elle va se dresser pour vous ou se dresser sur vous. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose, ce passage de Jérémie, donc c'est chapitre 33, verset 14 à 16, ce passage de Jérémie insiste beaucoup sur la justice que le Seigneur viendra accomplir. Trois fois le mot « justice » en deux versets. « Je ferai germer pour David un germe de justice. » Il exercera la justice. Et en ce jour-là, Jérusalem s'appellera « le Seigneur est notre justice. » « Adonai tzitkenu » « Le Seigneur est notre justice. » La justice, la bonne nouvelle de la justice de Dieu, c'est que c'est Dieu qui vient s'ajuster à nous. Il vient ne faire qu'un avec nous. Pourquoi faire ? Pour nous sauver. Et c'est aussi ce qui est dit dans le livre de Jérémie. En ces jours-là, Judas sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. La sécurité, c'est le lieu où l'on s'abrite dans le Seigneur, où l'on s'appuie sur le Seigneur. Comme il est dit par exemple au psaume 125, au premier verset, « Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion, rien ne les branle, il est stable pour toujours. » Donc le prophète Jérémie annonce « Bonheur, justice et stabilité dans le Seigneur. » Et à propos de la justice, on va retrouver ce mot annoncé pour parler du mystère de l'incarnation. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 14 et 15. Vous avez Jean-Baptiste qui n'y comprend rien parce que Jésus veut être baptisé par lui. Donc celui-ci l'en détournait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. » Et Jésus répond « Laisse faire pour l'instant car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » La justice de Dieu, c'est Jésus qui est plongé dans les eaux du Jourdain, plongé dans notre humanité pécheresse pour nous en faire sortir, pour nous assurer le salut. C'est ça la justice de Dieu. Et la venue de Jésus dont il est question dans l'Évangile selon saint Luc, c'est ça, c'est l'accomplissement de cette justice. L'accomplissement de cette justice, le texte commence, enfin la liturgie nous donne de commencer de cette manière. L'Évangile selon saint Luc, le passage qu'on va entendre, chapitre 21, verset 25 à 36, en ce temps-là, Jésus parlait de sa venue. La venue de Jésus, c'est la justice de Dieu. Et ça aussi, c'est une nouvelle très réjouissante. Notre Dieu est un Dieu qui vient. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui vient jusqu'à nous, qui n'attend pas qu'on se hisse jusqu'à lui, mais c'est lui qui descend nous rejoindre. Alors, par exemple, vous avez ce beau passage du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8, « Voix de mon bien-aimé, voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collinois. » C'est toute la spiritualité de l'Avent. Le bien-aimé est celui qui vient. Ou encore, au psaume 96, verset 13, « Exultez à la face du Seigneur car il vient, il vient pour juger la terre, il jugera le monde en justice, toujours la justice, et les peuples en vérité. » Donc, nous adorons un Dieu qui vient. Le Seigneur parlait de sa venue. Et tout de suite après, il est question de signes dans le soleil, la lune, les étoiles, etc. Mais le soleil, la lune et les étoiles, dès les origines, sont destinées à être des signes. Ça ne nous étonne pas du tout, parce qu'il est écrit au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14, « Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit et qu'ils servent de signes. » Ils servent de signes pour la journée liturgique et pour l'année liturgique, et ils vont aussi servir de signes pour la fin du temps. Ça n'a rien d'étonnant ni d'extraordinaire. Donc, des signes. Des signes qui vont marquer un nouveau commencement. Le soleil, la lune et les étoiles, ça a été le commencement de l'univers visible et le nouveau commencement à la fin des temps, il y aura aussi des signes. Et on sait très bien pour qu'il y ait un nouveau commencement, il faut qu'il y ait une fin. Vous avez un très beau texte que je vous lis maintenant de Saint Basile qui explique « Les tourments de la fin annoncent le bonheur d'un nouveau début, d'un nouveau commencement. » Pour commencer cette autre vie, il faut mettre fin à la précédente. Dans la double course du stade, un arrêt, un léger repos sépare l'aller du retour. De même, lorsqu'on change de vie, il paraît nécessaire qu'une mort intervienne entre les deux vies pour mettre fin à ce qui précède et faire commencer ce qui vient ensuite. Ce qui vient ensuite, c'est le bonheur et la béatitude éternelle, nous le savons. C'est la raison pour laquelle que dit le Seigneur dans l'Évangile selon Saint Luc, quand tout ça va se passer, au lieu de paniquer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Redressez-vous, relevez la tête car votre rédemption approche. Relevez la tête. L'attitude de ceux qui sont sauvés. Que le Seigneur fait revenir d'exil dans son royaume. L'exil, nous savons que cette terre est un exil. C'est ce qu'on chante dans le Salvé Regina. Donc, on revient d'exil pour entrer dans la maison du Père. Et voilà ce qui est dit au chapitre 26 du livre du Lévitique au verset 13. Lévitique 26, 13. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en fussiez plus les serviteurs. J'ai brisé les barres de votre joue. Je vous ai fait marcher la tête haute. Ça sera ça à la fin des temps. On va marcher la tête haute. Autre passage d'un père de l'Église, Saint Grégoire le Grand, qui commente ce texte. Ces paroles tournent au réconfort des élus. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, votre rédemption est proche. Levez la tête, c'est dresser notre esprit vers les joies de la patrie céleste. Ceux qui aiment Dieu reçoivent ainsi l'ordre de se réjouir de la fin du monde et d'être dans l'allégresse. Car tandis que passe le monde qu'ils n'aiment pas, ils vont rencontrer bientôt celui qu'ils aiment. que nul fidèle possédé du désir de voir Dieu n'aille se lamenter sur les fléaux du monde alors qu'ils n'ignorent pas que ces fléaux en annoncent la fin. Le monde égale ici, bien sûr, la manière de Saint Jean, le monde du péché. Donc redressez-vous, relevez la tête et puis la fin du passage, c'est rester éveillé, priant tout le temps pour vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Se tenir debout, c'est vraiment l'attitude du priant dans toute la Bible. Depuis Abraham jusqu'à la Vierge Marie. Se tenir debout, ça veut dire être tout tendu vers le ciel dans la prière. Alors vous avez, par exemple, en Genèse 18.1, au lieu de dire qu'Abraham prie, pardon, c'est pas 1, c'est 18.22, de Genèse 18.22, Abraham se tenait debout devant le Seigneur. Ou encore, dans Saint Marc, chapitre 11, verset 25, quand vous êtes debout pour la prière, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Et finalement, la Vierge Marie qui se tenait debout au pied de la croix. Stabat, mater, Jean 19.25. Et c'est avec elle qu'il faut vivre ce temps de l'Avent, ce temps où nous faisons mémoire de la venue du Seigneur que nous devons accueillir dans la prière avec comme modèle, bien entendu, la Vierge Marie, debout en prière au pied de la croix du Seigneur. C'est ok, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada